Bonsoir, la plupart des régions ont profité d'un mercredi très lumineux, voici des images de la plage des sables d'Olonne en Vendée avec 25 degrés cet après-midi. Beaucoup de monde, vous le voyez, sur le sable, des températures beaucoup plus dures à supporter en Méditerranée, notamment à Perpignan où il faisait 35 degrés cet après-midi. Mais surtout, la nuit dernière, on n'est pas descendu en dessous de 24 degrés 7, autant dire qu'on manque de fraîcheur la nuit, puisque nous sommes en marge d'une canicule qui concerne actuellement l'Espagne. Cet après-midi, on a relevé 45 degrés 6 à El Granado, dans le sud-ouest du pays, en Andalousie. Et il va falloir surveiller cet air chaud, car il se pourrait bien qu'il finisse par atteindre notre pays. Demain, le soleil va s'imposer sur la quasi-totalité du territoire, quelques grisailles quand même en début de journée pour le sud de l'Aquitaine. On attend en revanche un épais voile nuageux qui va arriver entre la Bretagne et la Belgique. Il finira par lâcher quelques gouttes, notamment en après-midi, en direction des littoraux, particulièrement sur la pointe de la Bretagne et sur celle du Cotentin. Ailleurs, le soleil reste généreux, avec peut-être une ondée pour le sud des Alpes et pour la montagne Corse. Et on retrouve le soleil sur les trois quarts du pays en soirée, mais le petit front plus yeux progresse entre la Bretagne et l'Artois. Les températures de la matinée évoluent entre 10 à Aurillac et 24 degrés à Nice. Et l'après-midi, la chaleur progresse vers le nord, sauf en direction de la Manche, à peine 18 pour Brest. Mais vous aurez 29 à Paris et Dijon, 30 près de la Garonne, et entre 35 et 36 entre le Languedoc et le Roussillon. Vendredi, un front atténué apportera quelques gouttes entre les pays de la Loire et les Ardennes. Dans le sud et dans l'est, le soleil va s'imposer, avec une chaleur forte pour l'après-midi, 30 en Alsace, 31 à Lyon, 35 à Perpignan. C'est beaucoup plus frais au nord-ouest, 22 pour la Normandie et 20 degrés seulement pour Brest. Samedi, un front plus yeux devrait circuler toujours entre les pays de la Loire et les frontières belges, avec à l'avant un risque de forts orages, notamment en fin de journée, entre l'Auvergne et le nord-est, on en reparlera. Au sud-est, le soleil va rester généreux, avec un pic de chaleur, 33 degrés pour Lyon. En revanche, au nord-ouest, ce sera frais pour la saison, 21 degrés seulement à Paris, autant qu'à Rennes et à Nantes. Dimanche, ce sera l'acalmie déjà, avec encore quelques orages pour la Suisse, mais ailleurs, le temps sera sec et dominé par de belles éclaircies. La chaleur va déjà s'accentuer dans le sud, on va dépasser les 30 degrés entre l'Aquitaine et la Provence. Et donc, à partir de lundi, il va falloir surveiller cette masse d'air très chaude qui devrait remonter sur notre pays, avec côté ciel quasiment rien à signaler, grand soleil et surtout des températures qui vont s'envoler entre l'Aquitaine et la Provence. On attend des maximales de 36 à 38 degrés en cours d'après-midi. Il devrait faire encore très chaud pour mardi, avec souvent 30 à 35 degrés l'après-midi, parfois 38 dans le sud-est, avec peut-être un orage très localisé au nord et à l'ouest, et puis un petit risque également présent mercredi, mais toujours avec de fortes chaleurs, on devrait à nouveau atteindre et dépasser les 35 degrés dans les régions méridionales. On termine dans le département de la Mayenne, qui fut le coin le plus frais de France ce matin, avec ici un paysage légèrement embrumé aux premières heures du jour, et une température qui n'affichait que 9 petits degrés. Demain, nous serons le jeudi 25 juillet, et nous fêtons la Saint-Jacques. Bonne soirée à tous, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada